Et bien le bonsoir tout le monde comment allez vous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors oui vous le savez quand on est installé comme ça en général c'est qu'on va parler vidéo projecteur Il se trouve juste derrière moi Alors par contre faites pas attention à l'image de ce que vous voyez derrière moi ça le surexpose J'ai juste réglé la caméra pour que vous puissiez me voir puisque moi sinon je suis un petit peu dans le noir Mais la vraie qualité du vidéo projecteur vous la verrez sur cette caméra Les couleurs seront beaucoup plus fidèles ici Aujourd'hui je vous présente le tout nouveau projecteur de la marque Yaber Alors je connaissais pas du tout la marque Le modèle c'est le K2S C'est leur tout nouveau projecteur qui a été présenté au CES 2023 Et donc je vais vous le présenter aujourd'hui et vous allez voir que sur le papier on a vraiment de très bonnes specs pour ce vidéo projecteur Déjà comme d'habitude je vous propose de faire un petit tour de l'unboxing Et puis ensuite on rentrera un petit peu plus dans les détails Mais d'abord je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne ça me ferait plaisir Et puis comme d'habitude merci à vous pour tous vos petits pouces bleus, vos commentaires Je lis tout le monde, je réponds à tout le monde, merci beaucoup Alors déjà comme vous pouvez le voir on va avoir une boîte qui est plutôt imposante Le projecteur à l'intérieur l'est aussi pas mal On peut voir quelques spécifications sur le côté notamment 800 lumens pour ce Yaber K2S On va avoir une fonction screencast NFC Alors rien à voir avec le mode de paiement Compatibilité avec Alexa Et à l'intérieur on va retrouver un dongle qui va nous permettre de naviguer dans l'Android TV Déjà quand je vois ça, ça me plaît On ouvre la boîte à l'intérieur on va retrouver un petit carton qui contient des accessoires On va directement déballer le vidéo projecteur Comme vous pouvez le voir on a un Ako Android TV C'est un petit dongle à monter dans le vidéo projecteur histoire d'avoir l'Android TV Alors il sera déjà inséré dedans lorsque vous allez recevoir le projecteur On peut voir qu'on a une très belle télécommande qui vient avec A l'intérieur de la boîte d'accessoires on va retrouver un filage des amis, des fiches RCA Et oui ça existe encore en 2023 La télécommande du vidéo projecteur qui est ma foi très simple Le câble d'alimentation puisqu'on part sur un projecteur qui n'est pas nomade C'est vraiment un projecteur de salle, un projecteur d'intérieur Le dongle j'ai voulu le déballer et bah ça alors quelle surprise Il n'y a que des papiers chiffonnés dedans Et bien il était déjà monté dans le vidéo projecteur Donc je suppose qu'ils le montent déjà en amont dans leurs usines Et puis après ils vous envoient la boîte vide quand même Ce sera assez idiot quand on y pense mais c'est une explication qui se maintient On va donc retrouver un petit peu de dock avec un petit tournevis à l'intérieur Histoire de monter le dongle je pense Alors moi j'ai pas eu besoin de le faire Et on va déballer le vidéo projecteur qui ma foi est vraiment de toute beauté Non mais regardez moi ça cette beauté franchement il est juste magnifique Au niveau des connectiques à l'arrière on va retrouver une prise jack Si vous voulez brancher des écouteurs On va retrouver une sortie AV, une sortie USB-C, une sortie USB classique Ainsi qu'une sortie HDMI et une grosse grille de ventilation également Sur le dessus on va retrouver la marque Yaber Sur le devant on va retrouver un cache histoire de protéger la lentille Donc ça c'est plutôt cool, merci d'y avoir pensé Et sur le dessus de l'appareil on va retrouver une touche avec une petite note de musique Car vous pourrez vous en servir comme enceinte Bluetooth tout simplement Sachant que le son sur ce vidéo projecteur est vraiment très bon Puisqu'à l'intérieur on va avoir des enceintes JBL Donc bien réputées dans le domaine du son Et je vous assure qu'à lui tout seul c'est un home cinéma Le son est vraiment très propre sur ce vidéo projecteur On va retrouver deux télécommandes Donc une pour l'Android TV et une pour le vidéo projecteur Sachant que vous pouvez très bien naviguer dans l'Android TV avec la télécommande du vidéo projecteur Donc j'ai pas vraiment compris pourquoi il y avait deux télécommandes Mais tu peux tout faire avec une seule télécommande en fait Mais on a deux télécommandes, on va pas se plaindre On va retrouver dessus également un bonne nuit Le bouton marche Et ainsi que le bouton volume plus et moins Et comme vous le voyez le petit logo NFC Rien à voir avec le mode de paiement Mais c'est ce qui va nous permettre de caster l'écran de nos téléphones portables Sur le vidéo projecteur directement Et voilà l'unboxing est fait Maintenant on peut se retrouver directement avec le vidéo projecteur Comme vous le voyez juste derrière moi Et donc vous pourrez voir que ça fourmille de pas mal de paramètres Donc bien sûr vous avez une fonction pour avoir accès à l'Android TV Vous avez une source HDMI Vous avez le NFC screencast La sortie AV Vous avez un gestionnaire de fichiers Document Si par exemple vous avez des powerpoint à faire ou quoi Ça peut être sympa En dessous on va retrouver différents thèmes pour le vidéo projecteur Donc voilà c'est vous qui choisissez Tiens oh je le trouve joli celui là Oh non celui là je le trouve bien Oh bah attendez mais en fait il y en a plein Je veux mettre celui-ci avec la cascade Je le trouve plutôt cool Oh puis non tiens je veux mettre celui-ci avec la mer J'aime bien je préfère Ouais je suis assez indécis On va retrouver les paramètres Bien sûr on va aller y faire un petit tour dans quelques instants Un économiseur d'écran Un mode silencieux Donc ça c'est plutôt cool C'est le mode nuit Le bouton mode nuit qu'on retrouve sur le projecteur en fait Ça va permettre d'assombrir l'image Donc ça c'est cool D'ailleurs bon je vais le laisser plein pot pour la vidéo On a bien sûr le mode enceinte Bluetooth On a le mode miroir Android Le mode miroir Wifi iOS Le mode miroir App iOS Le manuel de l'utilisateur Donc vous voyez qu'on a vraiment pas mal de paramètres En parlant de paramètres On va s'y rendre dedans Donc bien sûr on va avoir les réseaux Le projecteur est capable de gérer jusqu'à la Wifi 6 Donc ça c'est pas mal Le Bluetooth 5.0 bien sûr Les différentes sources Les modes de projection Donc table arrière, plafond avant, plafond arrière Paramètres de projection Donc bien sûr on va avoir une correction trapezoïdale Que ce soit verticale ou horizontale automatique On peut le faire manuellement On va avoir une mise au point automatique On va avoir un zoom de l'écran Vous pouvez soit réduire soit augmenter la taille de l'écran On va pouvoir choisir la qualité de l'image Standard, vif, naturel La température de la couleur Bien sûr Enfin vous voyez il y a vraiment pas mal de trucs Un mode silencieux Ah ok d'accord Je viens de capter Ok donc vous le percevrez peut-être pas à travers mon micro En tout cas c'est certain Dès que j'enlève ça Dès qu'on met tout plein pot Le vidéoprojecteur souffle un peu Donc c'est normal Il refroidit et tout tu vois Voilà maintenant si j'active le mode silencieux Vous voyez que l'image s'assombrit Donc c'est une sorte d'économiseur d'écran on va dire Et du coup le projecteur devient plus silencieux Il souffle mais moins fort Ok donc après voilà Choix des langues Mode de mise sous tension Économiseur d'écran Et donc voilà Je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tous les paramètres On va aller faire un petit tour au niveau de l'Android TV Donc ça c'est cool Alors il suffit de prendre la Mais je sais même pas pourquoi en fait je vous dis Je dis il suffit de prendre la deuxième télécommande Mais pas du tout en fait Vous pouvez tout faire avec une seule télécommande Là par exemple je vais dans l'Android TV Et puis bah voilà Là je suis sur l'Android TV Alors je peux très bien naviguer avec la télécommande du vidéoprojecteur Voilà je peux aller sur Youtube et tout Je peux faire vraiment tout ce que je veux Et je peux aussi prendre celle là Voilà ça marche avec les deux télécommandes Donc pourquoi ? Je sais pas Pourquoi il y a deux télécommandes ? Bon bah les deux répondent de la même façon De toute façon On a deux télécommandes les mecs Et que c'est plutôt cool Tiens je vais prendre un petit peu celle là En plus elle est cool Elle a un bouton Google Play Youtube, Netflix Et bah ça c'est sympa Regardez par exemple J'appuie sur la touche Youtube Hop Et voilà Ça démarre Youtube en quelques instants Donc ça franchement c'est cool Donc on va se mettre une petite vidéo en 4K Histoire de voir ce que ça donne Alors attention Le vidéoprojecteur n'est pas 4K C'est de la 1080p natif Il prend en charge les formats 4K Mais bon Ça c'est un petit peu commercial les mecs Mais si on veut aller par là Même mon téléphone il prend en charge les formats 4K Voilà je veux dire Quand on dit prend en charge les formats 4K C'est à dire que tu vas dans le truc sur Youtube Tu règles 4K Voilà Ton projecteur il est toujours en 1080p Mais tu vas avoir une image un petit peu plus nette C'est pareil sur les téléphones les mecs Le téléphone il est pas 4K Pourtant quand je vais sur une vidéo 4K Et bah je peux mettre la qualité en 4K sur mon téléphone Voilà Ça va me donner une image un petit peu plus nette Mais ça restera en résolution du téléphone quoi Donc voilà J'ai l'impression que ces choses là Quand on dit supporte les formats 4K Ou quoi C'est un petit peu commercial ces choses là Mais bref On va mettre une petite vidéo 4K quand même Puisque c'est supporté C'est pris en charge Et Écoutez ça N'est-ce pas magnifique ? D'ailleurs attendez Je vais le mettre en 4K Maximum 4K On va faire une petite mise au point Donc autofocus Parfait Et donc voilà les mecs Alors après bien sûr Je peux gérer les trapèzes Manuellement si je veux Je le mets à 0 Par défaut N'est-ce pas magnifique ? Écoutez cette petite musique Je vous mets le son à fond Le son est vraiment très bon les mecs Regardez je mets le son à fond Ouais tout est à fond Alors je sais pas ce que ça va donner A travers mon micro Ou je sais pas si je vous le montrerai A travers la caméra Mais forcément Ça risque de pas donner terrible Tu vois mais Au moins ça vous donnera une petite idée Le son est vraiment très propre sur le vidéoprojecteur On va se calmer quand même un peu Je vais baisser le son On va mettre ça en qualité 4K Et bah parfait c'est déjà fait Et donc voilà ce que ça donne au niveau de l'image Sachant que bon Là alors je projette sur le mur directement Le mur du bureau Le mur est blanc Y'a pas de soucis Donc par contre Le mur il est en fibre de verre Donc comme d'hab c'est normal Si vous voyez un petit peu du granulé Ou quoi c'est voilà C'est le mur qui est granuleux en fait C'est pas le vidéoprojecteur les mecs En tout cas c'est super classe C'est super propre L'image est très nette Au niveau de la luminosité On est vraiment très bon Je pense que c'est certainement Le meilleur projecteur en full HD Que j'ai testé jusqu'à présent Au niveau de la luminosité Au niveau des paramètres Voilà Android TV et tout Ca fait plaisir Enfin le projecteur est vraiment très complet les mecs C'est quoi ce bouton ? Ah ok d'accord Ca c'est pour focus manuellement Maintenant pareil les mecs Regardez J'appuie sur le bouton Netflix Hop Je suppose que ça va m'ouvrir Netflix Impeccable Ca m'ouvre Netflix Après vous vous identifiez ou quoi Regardez vous avez les boutons Directement sur la télécommande Donc il y a Google Play Netflix Youtube Là par exemple J'appuie sur Google Play Et donc ça va m'ouvrir Google Play Plutôt TV J'adore cette application Je l'ai sur mon téléphone les mecs Pourquoi ils ont mis que 2 étoiles et demi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ca a changé plutôt TV non ? Je vois pas pourquoi il y a 2 étoiles et demi A moins que ça a changé Vous savez c'est comme Molotov TV Je m'en souviens Au tout début Quand Molotov TV s'est sorti C'était trop bien mon gars Tout était gratuit et tout Machin T'avais même pas besoin de te créer un compte ou quoi Maintenant Molotov TV Toutes les chaînes elles sont payantes quasiment T'as 3-4 chaînes qui sont gratuites Tout le reste c'est payant Ca marche avec un abonnement ou quoi Tu vois voilà C'est devenu Franchement c'est devenu de la merde Molotov TV les mecs Maintenant ça fait un moment que je suis parlé sur Pluto TV Donc peut-être qu'ils ont mis un système d'abonnement ou quoi Mais quand j'ai découvert ça C'était vraiment le feu quoi Tout était gratuit T'avais des chaînes dédiées à des séries Si tu veux tu peux regarder des films gratuitement et tout Donc ça a peut-être changé les mecs Mauvaise langue Peut-être qu'ils ont fait comme Molotov TV Ils ont décidé de mettre des abonnements sur plein de chaînes Donc voyez vous avez vraiment beaucoup d'applications Vous avez le Google Play Store ou quoi Voilà télé en direct les mecs Voilà par exemple regardez vous avez Vous avez tous les mecs La chaîne South Park Vous avez des dessins animés Si vous voulez ça passe toute la journée pour les gamins ou quoi La chaîne Walker Texas Ranger et tout La chaîne c'est pas sorcier Mais non c'est excellent mon gars Cette application franchement elle est trop bien les mecs Ca ça a installé sur le téléphone sans modération C'est trop bien t'as la chaîne MacGyver et tout Et là genre par exemple voilà Je vais sur la chaîne c'est pas sorcier Là il passe des épisodes de c'est pas sorcier H24 Ca tourne en boucle tout le temps Et quand toutes les saisons sont finies Et bah ça recommence tu vois voilà C'est ça en fait Donc franchement c'est vraiment sympa J'adore cette application Je m'égare un peu On parle plus vraiment du vidéoprojecteur là Mais franchement bah en même temps voilà Vous voyez ce que donne le vidéoprojecteur On est sur Pluto TV Sur le Yaber K2S Et franchement voilà L'image elle est super nette les mecs Elle est super lumineuse Ah bon Jamy Ah bon Fred On va voir un petit peu ce qu'on a d'autre Comme application dans l'Android TV Mais franchement je vous le dis Voyez hein Disney Plus Plutôt TV Red Bull Enfin après c'est du grand classique les mecs Voilà MyTF1 Machinana Vous avez très certainement Twitch quelque part Catégorie d'application et tout Enfin voilà Vraiment bah dans un Android TV Avec Google Play en plus Vous avez vraiment tout un tas d'applications les mecs Je vais mettre un petit coup de YouTube Elle est super sympa cette télécommande les mecs En plus putain j'appuie sur YouTube Ça me remet sur la vidéo où j'étais et tout Non vraiment c'est cool avec les boutons et tout là YouTube, Google Play, Netflix machin On va se mettre une petite musique libre de droit Mais pfff je vous assure maintenant Il n'y a plus de musique libre de droit Même tu tapes musique no copyright Tu la mets dans ta vidéo C'est copyrighté mon gars C'est pas la première fois que ça m'arrive Alors ça là dedans top 100 musique no copyright Vous pouvez être sûr c'est blindé de musique copyrightée Mais bon Tiens par exemple ça voilà Hop ça c'est free copyright je sais pas On teste un peu le son les mecs Je vous mets du son Franchement ça marche super bien au niveau du son Conclusion les mecs Yaber K2S Bonne qualité d'image Bonne luminosité Très bonne luminosité Très bon son Vidéoprojecteur natif 1080p Pas 4K c'est important Même s'ils disent 4K supporté Mais tous les appareils les mecs Supportent la résolution 4K Tous les appareils Voilà Je sais pas pourquoi ils disent ça à chaque fois Mais voilà Même mon téléphone il supporte la résolution 4K Même votre téléphone il supporte la résolution 4K Donc 1080p natif Un très bon 1080p Une très bonne qualité d'image Android TV Deux télécommandes Franchement les mecs C'est validé Et bien écoutez les gars les filles On va se laisser ici pour cette vidéo Encore une fois Merci de m'avoir suivi Ça fait super plaisir N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Vous pouvez repartir En laissant un petit like sur la vidéo Ça me ferait plaisir Ça soutient Si le vidéoprojecteur vous intéresse Je vous mettrai un petit lien Dans la description Comme d'hab Et puis nous on se donne rendez-vous bientôt Pour de prochaines aventures Allez Salut